Bonjour, je vous présente le jeu Hacker édité par Activision en 1985 sur différentes plateformes informatiques, ordinateurs 8 bits et ordinateurs 16 bits. Là je vous présente la version Thompson TO770 et MO5. En fait le jeu fonctionne également sur TO8 mais partiellement et même sur TO7 pour lequel il n'y a que 8 couleurs présentes sur 16. Donc en fait je vous recommande la version TO770 et MO5 sur Thompson. Les autres ne fonctionnant pas complètement. Alors ce jeu là c'est un jeu qui est sorti quelques temps après le film Wargame qui est sorti sur les écrans et donc il a été adapté pour les Commodore 64, les ZX Spectrum, Apple II, Atari XL, Atari ST, Amiga, MSX aussi donc les fameux Thunder Army 6 et évidemment Thompson TO770 et MO5. Donc là en fait le jeu, il y a sur la jaquette, il n'y a aucune documentation, il faut se débrouiller par soi-même. Au départ il demande un mot de passe, enfin plutôt un login. On tape ça, ça ne marche pas. En fait là il faut essayer de chercher comment on passe au niveau suivant. Donc là je vous laisse débrouiller pour le jeu, vous allez vous débrouiller pour aller au niveau suivant. Donc j'arrête la vidéo et on va passer à l'étape suivante. Donc là on est à l'étape suivante du jeu, en fait on a ce message là, voilà, et on va voir ce qu'il se passe. Alors il faut bien lire ce qu'il y a écrit à l'écran, donc Subster, Alan, Remote, Unit, donc le SRU. En fait il s'agit d'un espèce de robot qui va dans les profondeurs de la Terre, enfin à 2-3 mm de profondeur, pour aller vers différents endroits de la Terre. Donc vous savez quand on est plus profond dans la Terre, on a moins de distance à parcourir pour aller d'un point à un autre. Puisque la Terre est une sphère. Donc le modèle c'est AXD0310419, bon ça n'a aucune importance pour la suite du jeu. Donc on tape sur l'espace, on voit ce qu'il se demande de le faire. Instruction, aligner le test laser sur le point spécifié par ordinateur. Ok ? De valider avec l'entrée, avec le bouton Fire ou Joystick. Donc là sur le Thomson en fait ça va être sur le bouton en jeu avec la maîle de jeu, contrairement à d'autres systèmes comme le Guanar 64 où ça joue au clavier. Mais en tout cas le graphisme est en 16 couleurs, donc c'est un bon point. Ah, on voit une petite croix qui apparaît. Donc en fait il demande de pointer sur 5 composants du SRU en se dépassant avec la manette comme ça, et en validant avec la touche Fire. Donc là je ne vous montre pas, on passe à l'étape suivante quand je vais terminer. Donc je n'ai pas d'erreur, donc je continue, j'ai trouvé les 5 éléments. On passe à l'étape suivante. Donc Magma, LTD, Compt, Système. Donc là c'est en train de charger sur la cassette, la suite du jeu. Le Guan et Process la priorité 4, donc j'ai probabilité maximum. On va voir ce qu'il va se passer par la suite. Magma, Magma, donc c'est le projet de demande d'informations. On traîne votre nom, bon moi je vais appeler ça Hailey. Déplacer. Alors en fait ce jeu là, je ne sais pas à quoi ça sert cette étape là. En tout cas vous êtes un hacker. Vous pilotez à la SRU à distance, vous verrez différents points qu'il y a sur la carte. Il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 points qui sont des grandes villes mondiales. On a Pékin sur la gauche. On a Tokyo aussi. Aux Etats-Unis on a 3 endroits. On a Mexico également. On a Londres. On a la Suisse avec Berne j'imagine. On a la Grèce avec Athènes. On a l'Egypte avec le Caire. Et on a l'Inde sans doute avec Bombay. Donc voilà, je valide ça. Vérification se passe au temporel. Entrée. Donc en fait dans le jeu, une fois que vous avez passé l'étape 1 du robot, vous devez piloter le robot qui est situé dans les entrailles de la Terre pour l'amener à différents endroits. Donc là en fait on a un menu qui apparaît sur la gauche avec 6 entrées. Et pour taper une entrée, il faut taper l'initiale de la lettre en fait. Là MSG c'est un message. Et on voit que c'est la 6ème entrée là. On tape le M. Donc il parle du forage. Le forage des initiales, l'approche. Bon je vous laisse lire. En fait ça n'a pas trop d'importance pour l'instant tout ça. Donc on passe. Donc là en fait on pilote le robot qui est en souterrain. Et on a en fait des tunnels qui sont... Enfin vous ne pouvez pas passer par n'importe quel endroit pour aller à n'importe quel endroit. Là par exemple je ne veux pas aller en haut là. Si je vais en haut, il ne se passe rien. Si je vais à droite, là je peux aller à droite. Effectivement j'ai décalé un demi passage à droite. Voilà. Et en fait à chaque intersection on peut avoir un indicateur de chemin. Enfin d'un carrefour qui existe ou pas. Là on a un carrefour qui monte vers le haut ou qui va continuer à aller vers la droite. Je peux aller à droite ou aller vers le haut. Et en fait c'est comme ça pendant tout jeu. Il faut trouver le beau chemin pour aller à différents endroits. En fait je commence le jeu par... En allant... Directement... En Suisse. Parce qu'en fait il n'y a que là où on peut acheter en cache le premier élément du jeu. Là en fait quand j'arrive en Suisse, j'ai un message qui n'a pas à nouveau. Donc je tape sur M. Le contre-espionnage du QG signale que les espions ont volé des morceaux d'un document dispersé. Donc en fait le but du jeu c'est de retrouver tous les morceaux du message que les espions ont parmi eux. Donc il y a 11 morceaux. Donc on demande de négocier le montant standard de chaque mission pour chaque espion. Le premier espion il demande du cache. Mais d'autres espions demanderont des éléments que vous aurez acheté ailleurs à d'autres espions, à d'autres endroits du monde. Donc là en fait on est toujours dans le souterrain là. On voit la grotte là. Et en fait pour monter là on a haut, bas, ir, esp et MZCG dans les messages. En fait quand on veut aller en haut on tape sur H. Et au miracle on trouve une image avec des montagnes, des montagnes suisses. Et ce qu'on voit là sur les deux côtés là c'est les mains en fait, les petites parties grises en forme de V. Et donc je vais appeler un espion, je tape sur E, E comme ESP. Voilà il arrive. Alors lui il parle en français, parce que c'est le français suisse. Alors et maintenant ce qu'il faut faire c'est taper sur l'inventaire. Donc je tape sur I pour voir ce qu'on a à lui proposer. Là j'ai que du cache. Pour l'instant en fait en tapant autant de fois nos mots inf qu'on a de l'élément à lui proposer. Donc cache, je fais entrer. Donc voilà il lui propose la première partie du document. Voilà. Donc je tape sur entrer. Après il demande est-ce que vous voulez un titre d'un chalet suisse. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on n'a pas une somme illimitée. On doit avoir à peu près 18 000 dollars je pense. Ou 20 000 je sais pas. Mais donc voilà. Donc on fait oui pour ça. Donc on tape oui. Vous voyez c'est écrit sur l'écran. On a inv, 8. Alors c'est quoi ? Inv, c'est inventaire. Oui ou non. Doc c'est les documents qu'on possède. ESP c'est espion. Et bah ça veut dire qu'on revient dans les profondeurs du sous-sol. Donc on tape oui là. Je vais acheter le truc. Voulez-vous acheter un chronomètre ? Oui. Voilà. Donc je valide. Et là donc je suis à surface. Je vais redescendre dans le sous-sol. Donc je tape bas. Et là je me retrouve avec la carte. Et je vais aller en Angleterre maintenant. Parce qu'en fait l'espion anglais il achète le chronomètre. Donc je vais à gauche. Voilà. Alors je ne vais pas là. Je vais en décaler encore là. En fait c'est ça le but du jeu. C'est d'aller à tous les endroits. En achetant et en changeant des pièces qu'on achetait par ailleurs. Contre les parties du document. Et à la fin on doit aller à Washington pour ramener tout le document complètement. Le document complet. Donc je tape haut là. Parce que je vais aller. Je monte en haut. Je vais en retrouver. Et là je trouve Buckingham Palace. Voilà. Donc ça c'est sur TO710. C'est vrai que sur TO8 ça aurait pu donner des plus belles couleurs. Voilà. Et il y aura peut-être pu avoir plus de son s'il y avait en utilisé le convertir numérique analogique. Mais ce n'est pas le cas. C'était sur TO710. Donc voilà. Donc là j'appelle l'espion avec E. Alors là on voit que c'est en anglais. En fait dans chaque pays on a la langue. L'espion parle de la langue du pays. La langue primaire. Enfin la langue matérielle du pays en question. What's happening ? What do you got ? Bon ben j'adore ce inventaire. De toute façon je ne peux pas faire autre chose. Si on propose du cash. Il ne veut pas de cash. Donc le titre d'un chalet suisse. Non. Un chronomètre. 200. Donc en fait l'anglais il veut un chronomètre. Et là on est dans la deuxième partie du document. Voilà je fais ça. Voilà. Et là si je tape D. Comme document. Un album dédicace des Beatles. Ah non. D'accord. Un album dédicace des Beatles. Oui je l'achète. Ensuite qu'est-ce qu'il propose ? Les joueurs de la couronne. Ben on n'a plus assez de cash pour acheter du joueur de la couronne. Si je fais oui. Faut insuffisant. Donc voilà. On n'a plus de cash pour acheter ça. Donc si je tape sur D. Ben j'ai les pièces du document que j'ai là. Donc voilà. En fait le jeu c'est ça. Mais il y a un moment. En fait on va être repéré par les satellites. Et euh. Alors là je ne vous raconte pas la suite. Mais en gros le jeu c'est ça. Vous devez récupérer les morceaux de documents. Et les renvoyer à Washington DC. Il faut trouver le parcours idéal. Pour aller entre chaque point stratégique de la Terre. Et alors là je ne vous indique pas la suite du jeu. Mais en gros c'est ça. Donc là en fait le jeu je le trouve plutôt pas mal. Je trouve que c'est plutôt motivant. Mais évidemment il ne se joue qu'une fois. Mais parce que c'est un jeu d'aventure. Donc il n'y a qu'une seule piste. Mais le jeu en lui-même je le trouve plutôt intéressant. Parce qu'en fait on fait des essais-erreurs. Et on doit savoir. On doit chercher ce qu'il faut faire avec les éléments qu'on a. Donc voilà c'était le jeu Hacker sur Thomson TO770 et MO5. Sachant qu'il existe sur d'autres plateformes. Et j'espère que ça vous a donné envie de jouer à ce jeu. Qui est quelque part de l'espionnage informatique à cœur avant l'heure. Et donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les jeux Thomson. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les jeux Thomson.